Je m'appelle Gaëlle Papineau-Chevrier, je suis IAIPR de mathématiques et j'ai en charge le pilotage et le suivi des labos de mathématiques dans l'Académie d'Orléans-Tours. L'objectif des laboratoires de mathématiques est centré autour de l'enseignement des mathématiques et de son développement. On travaille donc sur les savoirs fondamentaux au plus près des équipes et les équipes se réunissent, réfléchissent entre elles à des thématiques sur lesquelles elles veulent lancer des réflexions, des formations et s'emparent de ces thématiques pour les travailler collectivement. Dans les laboratoires de mathématiques qui sont installés dans des collèges, le travail est centré sur l'interdegré. Donc les équipes du premier degré et du second degré vont se rencontrer et travailler ensemble sur une continuité. Je m'appelle Média Sini, je suis enseignant de mathématiques au collège Montaigne et dans le cadre de notre labo math qui existe depuis trois ans, nous avons chaque année essayé de tournir et de créer un travail avec les enseignants du premier degré des écoles du secteur. Le fonctionnement est le suivant donc chaque année on choisit une thématique avec les collègues, on essaie de trouver un formateur qui vient nous présenter de façon assez pointue un des thèmes sur lequel on souhaite travailler, suit ensuite plusieurs séances de construction de séances pour la classe et tout ce travail se finit par la mise en oeuvre réelle avec le déplacement des enseignants des écoles au collège pour assister et observer les séances et l'échange se passe aussi dans l'autre sens où nous nous déplaçons aussi également dans les écoles pour voir comment se déroulent ces séances. La première année nous avons travaillé sur la construction du nombre au cycle 3, la seconde année sur les fractions et cette année nous travaillons sur le thème des grandes erreurs et mesures. Pour donner un exemple, on a mis en place et utilisé les réglettes cuisiner, on a utilisé cet outil qui permet justement de manipuler des fractions avec un objet tangible et puis qui permet aux élèves de s'exprimer et d'échanger entre eux et donc de verbaliser les différents concepts qu'on introduit. Ce qui permet déjà un de les aider à mieux s'approprier les concepts et la deuxième chose qu'on trouve importante c'est que ça nous a permis de créer un outil de manipulation qui commence à l'école et qu'on continue à utiliser au collège et on trouve que cette continuité dans l'utilisation d'outils de manipulation est assez importante et pertinente pour la réussite de nos élèves.